Bonjour à vous, on est le mardi 5 janvier 2021, donc une séance sur la loi normale en DCG dans le cadre de l'UE11, préparation à l'UE11, c'est-à-dire le contrôle de gestion en DCG. Bien, on va donc très rapidement d'abord dire ce qu'est, lorsqu'on dit qu'une variable aléatoire suit loi normale, il faut donc savoir, vous m'arrêtez si ça ne va pas. Donc, je passe l'aspect mathématique, je dis simplement que lorsqu'on dit qu'une variable aléatoire suit une loi normale, c'est qu'on est en présence d'une variable aléatoire qui est comment ? Continue. La variable, variable aléatoire continue. D'accord ? Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on a défini ce qu'on appelle une loi de probabilité. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, on va parler de densité de probabilité. Autrement dit, dire qu'une variable aléatoire suit une loi normale, donc la loi normale est caractérisée par deux paramètres. Alors, ces deux paramètres sont la moyenne, la moyenne, la moyenne, la moyenne, la moyenne. Qu'on peut appeler petit m ou mu. La moyenne qu'on peut appeler petit m ou mu, ça dépend des littératures. Là, pour aujourd'hui, allez, on va l'appeler comment ? On va l'appeler petit m. Sinon, on peut l'appeler aussi, à l'être grec, mu. Prononcer mu. Et le deuxième paramètre, c'est l'écart-type. Sigma. Donc, on dira que grand X, on dira que grand X, on dira que grand X, suit la loi normale de paramètres m écart-type. Comme on est en présence d'une variable aléatoire continue, forcément, on associe à cette variable une fonction de densité qui est représentée par la courbe, par une courbe en cloche, par une courbe qui a cette allure-là, qui est représentée par ce qu'on appelle une courbe de Gauss. qui est représentée par une courbe de Gauss. Donc, c'est une courbe qui a cette allure-là. Une courbe qui a cette allure-là. Elle est parfaitement symétrique par rapport à un axe à la droite d'équation X égale M. Cette courbe-là est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation X égale M. et son allure, elle ressemble à ceci. Voilà ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Elle est imparfaite. Donc, elle est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation X égale M qui représente ici la moyenne. Mais comme cette fonction-là, cette courbe-là, son équation, c'est Y égale M de X et que c'est une densité de probabilité, il faut retenir que l'air total sous la courbe, l'air total sous cette courbe-là, d'accord ? L'air total sous la courbe est tout simplement égal à combien ? L'air total sous la courbe est tout simplement égal à combien ? Est-ce que ça va ? Et comme la courbe est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation X égale M, donc on est tous en mesure de pouvoir écrire que si une variable aléatoire suit la loi normale de paramètres M écart-type, alors la probabilité que X soit plus petit ou égal à M, cette probabilité-là est égale à combien d'après vous ? Cette probabilité-là est égale à combien ? Puisqu'on a dit que la courbe était parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation X égale M et que l'air total sous la courbe était égale à 1. Donc, quelle est la probabilité que X soit inférieur ou égal à M ? Que représente l'air sous la courbe à gauche de M ? Ça fait quelle valeur ? Non, Faudel, non. L'air total ici, l'air total sous la courbe de moins l'infini à plus l'infini, d'ailleurs, on peut l'écrire comme ça, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, très bien combat, de F de X d X, l'air total sous la courbe est tout simplement égale à A. Et donc, si on représente l'air à gauche de M, à gauche de moins l'infini à M, de F de X d X, comme l'écrit Koumba, cet air-là est tout simplement à la moitié. Est-ce que ça va ? Nous avons ici 50 % de l'air total. Est-ce que tout le monde a compris ? Puisque l'air total, c'est A. Donc, à gauche de M, donc de ce côté-là, tout ça représente 50 % de l'air total. Et donc, vous avez compris, par complément, si je prends maintenant P de X plus grand ou égal à M, ça me fait combien ? Ça me fait pareil, 0,5. OK, de même. OK. Alors, il faut bien savoir ici, ici, on est en présence d'une variable aléatoire discrète. Ici, on est en présence d'une variable aléatoire continue. Et vous savez que lorsqu'on vous dit que grand X suit, ça c'est très important, lorsqu'on vous dit que grand X suit la loi normale de paramètres M écart-type. Il faut tout de suite savoir que la probabilité que X égale à un réel ou un entier K, un réel K, cette probabilité-là, d'après vous, serait égale à combien ? Donc, si je retrace ma courbe en cloche, si je retrace ma courbe de Gauss, je retrace ma courbe de Gauss, et donc j'ai ma courbe qui a cette allure-là. Quelle est d'après vous la probabilité que X soit égale à K ? Quelle est d'après vous cette probabilité-là ? Quelle est la probabilité que X soit égale à K ? Lorsqu'on a une variable aléatoire continue, quelle est la probabilité que X prenne une valeur ? Puisqu'on est en présence d'une variable aléatoire continue, c'est comme si je cherchais l'air sous la courbe. Quelle est l'air qui est délimitée par ce point ? Est-ce qu'il y a une R là-dessus ? Est-ce qu'il y a une R ? La réponse est comment ? La réponse est non. Donc, ça fait forcément combien ? Est-ce que vous avez compris ? Ça fait forcément zéro. Pour que ça fasse un nombre différent de zéro, il nous faut forcément un intervalle. Est-ce que c'est bon ? Il nous faut un intervalle. Voilà. Là, effectivement, l'air existe. Est-ce que vous avez compris ? Là, j'ai une probabilité, mais là, je n'en ai pas. Parce que dans le cas d'une variable aléatoire continue, d'accord, une probabilité, la probabilité que l'on calcule est associée à une R. À une R. D'accord ? Est-ce que tout le monde me suit ? Donc, lorsqu'on écriera, lorsque, dans un énoncé, lorsque vous allez calculer ces probabilités-là, ces probabilités-là sont exactement identiques. si on vous demande de calculer la probabilité que X est plus petit ou égal, par exemple, à K, c'est tout simplement égal à la probabilité que X soit strictement plus petit que K plus la probabilité que X est égal à K. Est-ce que vous avez compris cette écriture ? Mais comme la probabilité que X égale à K est égale à 0, donc, dans le cas d'une variable aléatoire continue, le sens strict ou le sens large ne modifie pas notre probabilité. Voilà. C'est la même probabilité. Que vous écriviez plus petit ou égal ou strictement plus petit, ça vous donne le même résultat. Est-ce que c'est bon ? Parce que la probabilité que X égale à un nombre, c'est toujours 0. Dans le cas, bien entendu, d'une variable aléatoire continue. Donc, ce qui veut dire que si vous avez dans un énoncé, si vous avez à calculer cette probabilité-là, la probabilité que X soit compris entre A et B, et bien, cette probabilité-là est tout simplement égale à cette probabilité-là. Elle est égale aussi à cette probabilité-là. Et enfin, elle est égale à cette probabilité-là. Autrement dit, que je mette le sens strict ou le sens large, ça ne change pas ma probabilité. Pourquoi ? Parce que P de X égale A est égale à P de X qui est égale à B. P de X égale B est égale à 0. Est-ce que tout le monde comprend cette nuance ? C'est très important. Je vous laisse noter. Si on a un énoncé comme celui-ci, si on vous dit que le chiffre d'affaires d'une entreprise est une variable aléatoire grand X. Le chiffre d'affaires d'une entreprise est une variable aléatoire grand X. et on admet que grand X suit une loi normale de paramètres 1 500 1 500 milliers donc là, on est en milliers d'euros 1 540 et on vous demande quelle est la probabilité que le chiffre d'affaires à un moment donné soit inférieur à 1 500 euros 1 500 milliers d'euros qu'est-ce que vous répondez ? Quelle est la probabilité que X soit plus petit ou égal à 1 500 ? Qu'est-ce qu'on a dit précédemment ? Très bien. Ah oui, c'est bien. C'est bien, Sofiane. Je ne voyais pas le point. C'est bien. On a dit que 1 500 c'était la moyenne donc rappelez-vous notre courbe de Gauss elle a forcément cette allure-là. Notre courbe de Gauss est centrée sur la droite d'équation X égale X égale 1 500. Donc là, naturellement j'ai 1 500. Est-ce que ça va ? Et ma courbe de Gauss elle a forcément cette allure-là. Donc la probabilité que X soit inférieure ou égale à 1 500 c'est tout simplement 0 5. Est-ce que ça va ? C'est automatique. Et inversement, je peux dire que la probabilité que X soit strictement supérieure à 1 500 c'est aussi 0 5. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je suis de ce côté. Est-ce que ça va ? Donc là, je suis ici et là je suis ici. OK. Bien. Alors, est-ce qu'on a fait les opérations sur les variables aléatoires ? Est-ce que ce calcul-là vous dit quelque chose ? Est-ce qu'on a fait ça ? Est-ce qu'on a fait ça ? Vous me dites oui ? C'est ça ? OK. Bon. Alors, maintenant, le problème avec la loi normale de paramètre M écart-type le problème avec la loi normale de paramètre M écart-type sachant que la définition de sachant que la fonction F est définie par F de X égale à 1 sur écart-type racine carré de 2 pi exponentielle de moins 1 demi X moins M sur écart-type le tout au carré. Pour calculer une probabilité, je suis obligé à chaque fois de calculer une intégrale. D'accord ? Donc, l'idée, l'idée, c'est de trouver un moyen de calculer une probabilité grâce à ce qu'on appelle une table. La table de la loi normale. On appellera ça la table de la loi normale table de la loi normale centrée-réduite. Centrée-réduite. Une loi normale centrée-réduite, c'est une loi normale qui a ces paramètres-là. C'est une loi normale qui a ces paramètres-là. 0 et 1. La question est celle-ci. si j'ai X qui suit cette loi normale et que j'ai T qui suit la loi normale centrée-réduite, on va essayer d'expliquer comment on passe de la loi normale de paramètre M écart-type à la loi normale de paramètre 0,1. Ça, ça s'appelle la loi normale centrée-réduite. Lorsque vous avez lorsqu'on vous dit que grand X suit une loi normale M est la moyenne. Autrement dit, l'espérance de grand X c'est petit m. Et l'écart-type de grand X c'est sigma. Donc, les deux paramètres qui sont là sont respectivement l'espérance et l'écart-type. et ici, dans le cadre de la loi normale centrée-réduite, l'espérance de T c'est 0. L'écart-type de T c'est 0. Pardon, c'est 1. L'écart-type de T c'est 1. Si je représente cette courbe, elle aura cette allure-là. Contrairement à l'autre qui est centrée en M, celle-ci elle est centrée en 0. Donc, vous avez une particularité c'est que cette courbe-là est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et cette courbe-là représente la loi normale centrée-réduite. Donc là, j'ai pour paramètre là, j'ai 0. Vous comprenez ? Alors que ici, votre courbe de Gauss, votre courbe de Gauss, elle est plutôt centrée en X égale M. Elle est décalée par rapport à 0. Donc, l'autre courbe de Gauss, elle est plutôt ici. Elle est centrée comme ceci. Vous voyez la différence ? Ici, elle est centrée là. OK ? Pas de problème, Arthur. Pas de souci. Bonne année à toi aussi. Allez. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, comment je fais pour passer de là à là ? On va effectuer ce qu'on appelle, si vous pouvez me mettre, est-ce que je peux effacer ? Est-ce que je peux effacer ? OK. On va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. On va effectuer un changement de variable. changement de variable pour passer pour passer de X qui suit M écart-type à T qui suit 0.1. comment je fais pour passer de là à là ? Alors voilà comment je dis. Regardez bien. On va vérifier. On va dire Pozo Pozo Grand T égale Grand X moins M sur écart-type. C'est ça mon changement de variable. Je pars de Grand X qui suit cette loi normale de paramètre M écart-type. Sachant que l'espérance de Grand X c'est M L'écart-type de Grand X c'est Sigma Si j'ai Grand T égale alors je l'écris autrement on a donc on a donc ici on a donc on peut l'écrire comme ça Grand T Grand T égale à 1 sur Sigma fois Grand X moins M divisé par Sigma Voilà je répète T égale X sur Sigma moins M sur Sigma j'applique mon cours j'applique mon opération sur les variables aléatoires on a déjà vu que l'espérance de A X plus B est tout simplement égale à petit a espérance de X plus B et on a vu que l'écart-type de A X plus B était égale à la valeur absolue de A écart-type de X donc ça c'est l'ordre du précédent cours donc ici j'écris espérance de T j'applique cette règle cette propriété espérance de T donc là vous avez compris ça fait espérance de tout ça donc là le petit A c'est ça et le petit B c'est ça donc c'est espérance de 1 sur écart-type moins M sur écart-type et j'applique cette propriété qui me donne 1 sur écart-type espérance de grand X moins moins M sur écart-type or l'espérance de grand X c'est M donc ça me donne espérance de T égale M sur écart-type moins M sur écart-type ce qui me donne tout simplement espérance de T égale 0 et c'est la raison pour laquelle si X suit cette loi normale l'espérance c'est M et bien l'espérance de T c'est 0 donc l'espérance je viens de montrer que l'espérance de T est égale à 0 maintenant je vais montrer que l'écart-type de T est égale à 1 je vous laisse noter ça je vous laisse noter ça alors on va maintenant calculer rapidement l'écart-type de T on va démontrer que l'écart-type de T est égale à A et donc alors on y va on applique la propriété ici écart-type de AX plus B c'est valeur absolue de A écart-type de X donc j'écris écart-type de T écart-type de T est tout simplement égal à valeur absolue de 1 sur écart-type écart-type de X le changement d'origine n'intervient pas le B ici n'intervient pas or l'écart-type de X c'est Sigma et comme Sigma est positif donc je peux enlever les valeurs absolues ça fait donc 1 sur Sigma que multiplie Sigma et donc Sigma sur Sigma ça vous donne bien 1 et voilà donc voilà pourquoi en effectuant ce changement de variable l'espérance de T c'est 1 l'espérance de T pardon c'est 0 et l'écart-type de T c'est 1 donc voilà comment il faut rédiger sur une copie voilà ce qu'il faut retenir vous notez sur votre copie changement de variable vous notez sur votre copie changement de variable changement de variable et vous allez systématiquement avant d'utiliser la table effectuer cette écriture là et vous écrivez donc si vous écrivez si grand X suit la loi normale de paramètres M écart-type alors grand T suit la loi normale de paramètre 0-1 qu'on appelle appelée loi normale centrée réduite loi normale centrée réduite avec et c'est ça notre changement avec toujours grand T égal grand X moins M sur écart-type voilà comment vous démarrez votre exercice et après vous faites vos calculs mais on verra ça tout à l'heure très bien maintenant on va apprendre à utiliser donc à exploiter la table qui me donne toutes les probabilités dans le cadre d'une loi normale centrée réduite donc ici vous avez je ne sais pas est-ce que vous la voyez la table est-ce qu'elle est visible d'accord vous la voyez ok donc on va essayer donc ici je pars du principe tous les calculs que je vais faire je vais les faire donc là j'ai au départ grand T qui suit donc la loi normale de paramètre 0A on sait par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure que la probabilité que T soit plus petit ou égal à 0 est-ce que tout le monde voit que plus petit que 0 c'est cette région-là est-ce que ça va cette région-là et ça représente combien donc puisque c'est la moyenne ça représente donc combien par rapport à ce qu'on a dit ça ferait quelle valeur ça fait 0,5 et vous le lisez ici voyez vous le lisez ici vous le lisez ici à gauche de 0 ça fait 0,5 alors comment se lit cette table comment se lit cette table en fait en fait ici je vais l'écrire autrement ici je vais écrire petit T là j'écris petit T et là j'écris petit T ok donc quand vous utilisez vous lisez ces valeurs-là c'est toujours l'air qui se trouve à gauche de T autrement dit si je vous demande quelle est la probabilité quelle est la probabilité que T soit plus petit ou égal à 1 P de T plus petit ou égal à 1 vous lisez ici 0,84 est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous arrivez à le voir le 0,84 c'est pas trop petit ok maintenant si on vous dit regardez bien on vous dit P de T plus petit ou égal à 1,22 ou 23 comment je fais pour lire en en agrandissant Kumba voilà vous allez regardez bien vous allez 1,2 voyez vous allez d'abord 1,2 ici 1,2 ici est-ce que vous voyez le 1,2 là 1,2 et vous allez vous trouvez la troisième décimale ici 1,23 1,23 est-ce que ça va et donc la valeur qui vous intéresse la valeur qui vous intéresse c'est 1,23 1,2 et si je voilà non je suis mal placé 1,2 3 voilà est-ce que vous me confirmez que ça fait bien je lis combien 0,89 0,7 est-ce que ça va donc donc la table elle vous donne toujours l'air qui se trouve à gauche de t et ces écritures là je peux aussi écrire au lieu d'écrire p de t plus petit ou égal à 0 je peux écrire pi de 0 je peux écrire pi de 1 pi étant la fonction de répartition je peux écrire pi de 1,23 donc en général lorsque j'ai p de t plus petit ou égal à t donc cette r là ça s'écrit pi de t ok je l'agrandis un petit peu donc 1,23 ça se lit bien ici ça fait 0 89,07 voyez 1,23 se lit bien comme ça vous mettez à 1,2 d'accord vous mettez à 1,2 et vous allez chercher la deuxième décimale est-ce que tout le monde a compris et donc le le pi de 1,23 se trouve ici ok et vous remarquez et vous remarquez bien sûr plus plus la valeur de t augmente plus la probabilité augmente est-ce que vous avez compris voyez à gauche de 2 j'ai une r plus grande 0,98 et on va jusqu'à quelle valeur on va quasiment jusqu'à combien lorsqu'on augmente on augmente on va quasiment jusqu'à combien 1 est-ce que tout le monde voit ça voyez ça c'est pour les grandes valeurs de t pour les grandes valeurs de t par exemple pi de 4,5 pi de 4,5 c'est quasiment 1 donc à partir d'un certain rang on peut considérer que la probabilité est de 100% est-ce que vous avez compris pi de 2,99 c'est 0 89 86 est-ce que ça va donc je vous invite à aller sur internet à imprimer une table de la loi normale pour pouvoir comprendre ce qui va suivre on va commencer à voir nos propriétés si on me demande de calculer attention la table elle ne fonctionne qu'à gauche de la valeur la table elle ne fonctionne qu'à gauche de la valeur quand vous écrivez p de t plus petit ou égal à t c'est toujours la table vous donne toujours l'air à gauche de t d'accord c'est toujours cet air là d'accord et ça c'est qu'il y a aussi pi de t c'est bon ok alors maintenant si on me demande de calculer p de t supérieur ou égal à a ou p de t supérieur ou égal à petit t est-ce que tout le monde a compris que p de t est plus grand ou égal à t on me demande de calculer cette air là en rouge est-ce que tout le monde est d'accord donc là j'ai bien j'ai bien j'ai bien ici p de pas de x je l'ai appelé t donc là j'ai bien p de t n'est-ce pas plus grand plus grand ou égal à t est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette air là est égale à l'air total moins p de t plus petit que 1 que t est-ce que ça va donc l'air en rouge est égal à 1 l'air total moins l'air ici achuré en noir est-ce que tout le monde a compris donc ce qui veut dire que p de t plus grand ou égal à t c'est 1 moins pi de t donc si on me demande de calculer la probabilité que t soit supérieure ou égale à 2 j'écris 1 moins pi de 2 et je regarde où se trouve pi de 2 et je lis combien 0 97 72 ce qui me donne 0 0 2 2 8 est-ce que ça va bien maintenant si on me demande de calculer attention on me demande de calculer la probabilité que t soit plus petit ou égal à moins t voyez ici ici je n'ai pas de valeur négative de t dans le tableau mais on va utiliser les propriétés de la symétrie de la courbe regardez ma courbe elle est comme ça ma courbe elle est comme ça est-ce que vous êtes d'accord que si je me place ici à moins t parce que là c'est zéro je me place ici à moins t à moins t de l'autre côté j'ai plus t est-ce que tout le monde voit que les deux r qui sont là sont égales cette r là elle est égale à cette r là là j'ai moins t et là j'ai plus t est-ce que ça va les deux r sont égales puisque la courbe elle est parfaitement symétrique la courbe est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées donc qu'est-ce que je peux écrire ici je peux écrire que p de t plus petit ou égal à moins t cette r là est tout simplement égale à p de t supérieur ou égal à petit t à cette r là et tout à l'heure on a vu que ça c'était 1 moins p de t plus petit que t ça on l'a vu tout à l'heure c'est p de t plus petit que t et donc je viens d'établir que pi de moins t est égale à 1 moins pi de t résultat important je le réécris ici pi de moins t c'est 1 moins pi de t donc pour résumer si on me demande si après calcul j'ai p de t par exemple p de t j'ai p de t plus petit plus petit que moins 0 74 ou 73 d'accord ça veut dire pi de moins 0 73 donc j'écris pi de moins 0 73 égale à 1 moins pi de plus 0 73 et je regarde ma table et je retrouve 0 voyez 0 0 7 jusqu'à 3 ok voilà 0 73 et ça fait 0 76 73 est-ce que ça va c'est bon tout le monde me suit donc résultat ça fait 0 2 3 2 7 voilà est-ce que ça va ça va je peux continuer pour qu'on puisse travailler après ok allez on y va on continue maintenant deuxième partie on me demande par exemple de calculer la probabilité que t la probabilité que t soit compris entre a et b entre a et b d'accord donc si je prends une courbe vous voyez je prends une courbe ici dans le dos donc ici ig 0 d'accord entre a et b admettons que a soit ici admettons que a soit ici et admettons que b soit ici donc en fait on me demande de calculer cette r là a et b tout le monde a compris on me demande de calculer cette r là est-ce que ça va est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'air qui se trouve entre a et b c'est l'air à gauche de b regardez pour trouver cette r là cette r là c'est bien l'air à gauche de b moins l'air à gauche de a c'est cette r là à gauche de b moins l'air vous voyez si j'enlève ce qui se trouve à gauche de a regardez si j'enlève ce qui se trouve à gauche de a j'enlève ce qui se trouve à gauche de a il me reste bien quoi ce qui se trouve entre a et b d'accord donc p de t compris entre a et b c'est p de t plus petit ou égal à b moins p de t plus petit ou égal à a que l'on écrit plus simplement pi de b moins pi de a est-ce que ça va qui veut dire que si on me demande de calculer si on me demande non pas oui bien sûr c'est ordonné donc là c'est toujours le plus grand c'est toujours l'air de ça moins l'air ici ok si je reviens voilà donc si on me demande de calculer la probabilité que t soit compris entre je ne sais pas moi 1,2 et 2,3 j'écris pi de 2,23 moins pi de 1,2 et je prends et je prends ma table et je prends ma table d'accord donc pi de 2,3 moins pi de 1,2 2,3 je le lis où ici 2,3 ça fait 0 98 93 moins pi de 1,2 0 88 49 est-ce que ça va c'est bon c'est toujours pi de pi de b moins pi de a d'accord alors on continue dernier point enfin il reste 2,3 petits calculs à faire alors admettons qu'on me demande de calculer la probabilité alors je vais changer je vais prendre celle-ci toujours on me demande de calculer la probabilité que T soit compris par exemple entre moins 1,3 et 1,4 en fait moins 1,3 ça serait quelque part ici peu importe je ne le fais pas à l'échelle donc là on a dit que c'était là on a dit que c'était 0 là on a dit que c'est 0 ok donc 1,3 admettons que ça soit ici moins 1,3 moins 1,3 quelque part ici et plus 1,4 admettons que ça soit quelque part ici en fait on me demande de calculer cette R ok donc j'applique ma règle précédente et je dis quoi et je dis quoi et je dis bien entendu c'est c'est pi de 1,4 moins pi de moins 1,3 mais pi de moins 1,3 c'est quoi c'est 1 moins pi de plus 1,3 j'enlève ma parenthèse pi de 1,4 moins 1 plus pi de 1,3 il me reste plus qu'à prendre la table je lis je lis et je calcule est-ce que ça va donc là je lis pour pi de 1,4 0,91 92 et pi de 1,3 0,90 32 voilà ok alors maintenant on arrive à un intervalle qui va nous intéresser donc ça il faut bien ça il faut bien le maîtriser on appelle ça un intervalle centré regardez bien ce que c'est un intervalle centré donc si je reprends je vais plutôt prendre celui-là donc là si j'ai toujours ici 0 donc là j'ai toujours 0 et là si je me place on appelle ça un intervalle centré en 0 et là je prends moins 2 et là je prends plus 2 c'est comme si là j'avais plus t moins t et là j'avais plus t d'accord et donc voilà ce qu'il faut retenir P2 grand t compris entre moins t et t j'applique ma règle précédente ça fait pi de t moins pi de moins t mais mais pi de moins t on sait que ça fait 1 moins pi de plus t j'enlève mes parenthèses ça fait pi de t moins 1 plus pi de t et là comme j'ai le même nombre ça me fait donc 2 fois pi de t moins 1 ça c'est un résultat important bien sûr vous pouvez le retrouver en faisant tout ce cheminement mais pour éviter tout ce calcul vous pouvez directement passer de là à là donc si on me demande de calculer la probabilité que t soit compris entre moins 1 et 1 je vais trouver 2 pi de 1 moins 1 je prends ma table pi de 1 je lis 0 84 13 moins 1 2 fois 0 84 13 moins 1 ça fait 0 68 26 ok ok on va maintenant essayer de voir ce qu'on appelle des lectures inversées de la table lecture inversée de la table admettons que vous ayez un calcul à faire et que vous tombiez sur ceci donc vous avez p de t plus petit ou égal à t égal à 0 84 13 admettons que l'on ait cette équation à résoudre autrement dit on me demande de trouver la valeur de t qui vérifie cette égalité est-ce que vous me suivez jusque là donc la question c'est quelle est la valeur de t c'est ce qu'on appelle une écriture inversée de la table je vais lire dans ma table la valeur de t qui me renvoie cette r là ou cette probabilité là donc je vais prendre ma table et je regarde la valeur de t qui me renvoie 0 84 13 est-ce que vous voyez bien que 0 84 13 je le lis ici 0 84 13 vous voyez et donc la valeur de t c'est tout simplement 1 et voilà comment je résous mon équation j'écris donc pi de pi de t égale pi de 1 pourquoi parce que pi de 1 égale 0 84 13 d'où t égale 0 84 13 est-ce que 1 t égale pardon 1 merci d'où t égale 1 ok maintenant je vous repose une autre question que je vous laisse faire je vous pose la question suivante résoudre cette fois-ci cette équation résoudre cette équation p de t plus petit ou égal à t déterminer la valeur de t telle que égale à 0 9700 pardon j'ai des bêtises 0 2 1 1 9 trouver la valeur de t qui vérifie cette égalité allez je vais l'écrire un peu plus proprement 0 2 119 allez-y ouais c'est très bien donc maintenant il faut rédiger la réponse alors voilà comment on fait regardez comment on fait d'abord là vous voyez que l'air voyez est-ce que tout le monde voit que l'air qui est là lorsqu'on est là lorsqu'on est lorsqu'on est de ce côté vous êtes d'accord lorsqu'on se trouve à gauche de 0 est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on se trouve à gauche de 0 l'air est forcément inférieur à 0,5 oui ou non ça veut dire que la valeur ici de t nécessairement la valeur de t est comment la valeur de t est forcément comment négative est-ce que c'est bon puisque l'air est inférieur à 0,5 voyez là tout ce qui est avant là c'est 0,5 comme c'est plus petit que 0,5 ça veut dire que petit t est négatif alors voilà le raisonnement regardez bien regardez le raisonnement vous dites vous dites je sais que quel que soit t ma relation c'est celle-là je sais que quel que soit t pi de t c'est 1 moins pi de moins t ou pi de moins t c'est comme je veux c'est 1 moins pi de t donc là je vais convertir pi de t en 1 moins pi de moins t ce qui va me donner 0,21,19 ça fait pi de moins t moins pi de moins t égale 0,21,19 moins 1 ce qui me donne moins 0,7,881 moins par moins ça fait plus et ça fait plus et je prends ma table et je prends ma table et je lis l'air qui correspond à 0,7,8,81 est-ce que tout le monde voit que cet air-là est bien situé ici 0,7,8,81 et donc j'écris tout simplement ceci donc j'ai donc pi de moins t égale à pi et je lis la valeur 0,8 et donc moins t égale 0,8 d'où plus t égale moins 0,8 est-ce que ça va ? donc voilà comment vous rédigez votre réponse en fait alors le dernier point donc juste avant avant de prendre la pause donc ici admettons que cette fois-ci j'ai un intervalle centré en 0 donc ça c'est très important et on me dit p de t compris entre moins t t et t par exemple égale on va dire à 0,84 je sais que P de T compris entre moins T et T c'est écrit comment ? 2pi de T moins 1 donc ça, ça reviendra souvent surtout sur les intervalles de confiance donc il faut bien vous rappeler de cette manipulation égale 0,95 j'isole le pi de T ça me donne 2pi de T égale à 1,95 ça me donne pi de T égale à 1,95 divisé par 2 ça me donne pi de T égale à 0,975 et cette fois-ci, je prends toujours ma table et j'essaie de lire le 0,975 est-ce que vous le voyez ici ? est-ce que tout le monde voit le 0,975 ? il est quelque part là il est à l'intersection de cette valeur là vous voyez ? 1,9 et bien sûr 1,96 je lis bien 1,96 et donc qu'est-ce que je vais écrire ici ? c'est un résultat important je vais donc écrire que pi de T est égal à pi de 1,96 et donc T est tout simplement égal à 1,96 concrètement ça veut dire que si on s'écarte si on s'écarte par rapport à 0 si là je prends moins 1,96 et là je prends plus 1,96 j'aurai une R totale qui sera égale à 0,95 ok voilà je vous propose de nous arrêter alors juste donc pour la on va prendre un exemple cette fois-ci numérique donc on va dire par exemple on me donne on me donne donc une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale de paramètres on va dire 20 20 par exemple 2 on me demande de calculer la probabilité que X soit plus petit ou égal à 22,6 la probabilité que X soit supérieure ou égal à on va dire 18,4 la probabilité que X soit compris entre 18 et 24 enfin la probabilité que X soit compris entre 16 et 24 et 24 d'accord donc pour répondre à ce genre de questions étape numéro 1 comme on l'a dit on va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable donc on va dire si X suit la loi normale de paramètre 20 2 alors T suit la loi normale de paramètre de paramètre 1 avec T égale grand X moins 20 divisé par 2 je vais donc calculer ici P de X plus petit ou égal à 22,6 je vais donc faire mon changement de variable ce qui va me donner donc X moins 20 divisé par 2 et bien entendu j'effectue la même opération à droite je fais donc 22,6 moins 20 divisé par 2 je fais mon calcul et ça me donne P de T plus petit ou égal à 2,6 divisé par 2 ça fait 1,3 je prends ma table et je lis Pi de 1,3 et donc Pi de 1,3 je prends ma table et je lis 0 90 32 je lis 0 90 32 est-ce que ça va ? donc on va faire le suivant si vous voulez bien donc on a P de X plus grand ou égal à 18,4 donc on va raisonner de la même façon on va donc on va donc changer de variable donc on va écrire égal P de grand X moins 20 sur 2 supérieur ou égal à 18,4 moins 20 divisé par 2 donc 18,4 moins 20 ça fait moins 1,6 donc ça fait P de T supérieur ou égal à moins 1,6 pardon moins 1,6 divisé par 2 ça fait donc moins 0,8 est-ce que ça va ? c'est quoi P de T plus grand que moins 0,8 soit je regarde graphiquement je vois que c'est tout ce qui est supérieur à moins 0,8 vous voyez tout ce qui est supérieur à moins 0,8 est exactement égal à tout ce qui est inférieur à plus 0,8 ou alors je peux dire tout simplement je peux écrire A A moins P de T plus petit que moins 0,8 ça veut dire A moins Pi de moins 0,8 et Pi de moins 1,08 c'est A moins Pi de plus 0,8 j'enlève mes parenthèses 1 moins 1 0 moins par moins ça fait plus et ça fait Pi de 0,8 comme je l'ai dit à droite de moins 0,8 c'est pareil qu'à gauche de plus 0,8 je prends ma table et je lis pour 0,8 je lis 0 78 81 donc 0 78 81 est-ce que ça va ? ok allez on passe à l'avant dernier donc à l'avant dernier donc P de X compris entre 18 et 24 P de X compris entre 18 et 24 alors regardez bien donc ici j'écris donc c'est égal en changeant de variable ça fait P de X moins 20 sur 2 est-ce que compris entre 18 moins 20 sur 2 et 24 moins 20 sur 2 ce qui donne P de T compris alors moins 20 ça fait moins 1 et 24 moins 20 ça fait 4 sur 2 ça fait 2 ça me fait donc Pi de 2 moins Pi de moins 1 on va vérifier qu'on va alors Pi de 2 moins pi de moins 1 ça me fait donc Pi de 2 moins entre parenthèses 1 moins Pi de 1 j'enlève mes parenthèses ça fait Pi de 2 moins 1 plus pi de 1 il se trouve que ces valeurs là je les connais donc ça fait 0 9772 pour Pi de 2 moins 1 et pour Pi de 1 c'est 0 94 13 c'est ce que tu as fait Kumba c'est ça c'est ce calcul qui donne 0 81 ok donc d'après ce que je lis ça fait 0 81 85 ok alors il me reste le dernier cas à faire allez on passe au dernier donc ça me donne on efface tout ça alors ça me donne donc P de X compris entre 16 et 24 donc P de X compris entre 16 et 24 alors donc P de X compris entre 16 et 24 là je vais trouver un résultat particulier 16 et 24 donc là je change de variable ça me fait donc toujours X moins 20 sur 2 donc ça me fait 16 moins 20 sur 2 ça me fait 24 moins 20 sur 2 je fais mon calcul ça me donne ici T ça me donne ici moins 2 et ça me donne ici plus 2 et ça c'est ce qu'on appelle un intervalle centré en 0 très bien combat donc ça fait 2 pi 2 pi de 2 moins 1 puisque c'est entre moins T et T je sais que pi de 2 c'est 0 9772 voilà donc je sais que pi de 2 c'est 0 9772 moins 1 et ça fait 0 95 44 voilà maintenant il faut vraiment retenir ce qui va suivre parce que plus tard tout ce qui encore une fois tout ce qui est intervalle de confiance va être construit autour de ça regardez bien il faut comprendre ceci j'ai des intervalles j'ai des intervalles centrés particuliers je vous les donne j'ai ici je prends ici admettons que j'ai ici x qui suit la loi normale là comme j'ai un schéma où la moyenne c'est mu je vais dire que x suit une loi normale de moyenne mu et des quatre types sigma ce qu'on va trouver ce qu'on va trouver là c'est valable quel que soit mu et quel que soit sigma ici regardez bien on va calculer la probabilité que x soit compris entre quoi et quoi la moyenne moins un écart type et la moyenne plus un écart type et ce résultat là est valable quelle que soit la valeur de mu et quelle que soit la valeur de sigma vous allez voir pourquoi en fait en fait on me demande de calculer cette r là regardez bien on me demande de calculer cette r est-ce que vous êtes d'accord entre mu moins écart type et mu plus écart type vous avez compris ce que je fais là voilà on me demande de calculer cette r là d'accord alors j'étais trop loin ici parce que l'intervalle est voilà on me demande de calculer cette r ok ok et ça ça sera valable quel que soit quel que soit mu et sigma et là je vais trouver je vais trouver 68 virgule 26% à peu près et ça c'est valable quelle que soit la valeur de la moyenne et quel que soit l'écart type dès lors que vous vous écartez d'un écart type à gauche d'un écart type à droite autour de la moyenne vous aurez toujours ce résultat là on va essayer de le montrer regardez bien je vais passer par la loi normale centrée réduite et t est égale à mu moins écart type sur pardon mu moins pardon grand x moins mu grand x moins la moyenne sur écart type allez on va appliquer ça ici ça me fait égal p2 x moins mu sur écart type vous allez voir que le résultat ne dépendra ni de mu ni de l'écart type compris entre quoi et quoi entre mu moins écart type moins mu sur écart type et ici mu plus écart type moins mu sur écart type et je trouve quoi mu moins mu ça nul moins écart type sur écart type ça fait moins a grand t plus a et vous voyez que le résultat ne dépend ni de mu ni de l'écart type et en fait c'est très facile à voir ici je me suis écarté d'un écart type de part et d'autre de la moyenne si je prends la loi normale centrée réduite et donc la courbe en cloche vous allez voir que c'est exactement la même chose ma courbe en cloche elle est centrée cette fois-ci en zéro elle est centrée en zéro donc ma courbe en cloche elle a cette allure-là et si je m'écarte d'un écart type je fais la moyenne zéro moins un écart type moins un et donc là vous avez bien moins un et là vous avez bien plus un et vous retrouvez bien vous retrouvez ici donc on a dit moins un et là vous avez plus un et bien là vous aurez aussi zéro vous aurez 68,26% on fait le calcul p de t compris entre moins un et un ça fait deux pi de un moins un et tout à l'heure et tout à l'heure on a fait ce calcul c'est deux fois 0,8413 moins un et ça fait 0,6826 est-ce que vous avez compris donc lorsque vous vous écartez d'un écart type vous avez un intervalle centré en la moyenne en fait ce résultat-là ne dépend ni de mu ni de sigma et l'air total est tout simplement représente combien 68,26% comme on dit ici on vous dit grand X grand X suit grand X suit une loi normale de paramètres on va dire 30 et 5 et bien vous êtes sûr que la probabilité que X vous voyez que X soit compris entre 25 et 35 c'est forcément combien 0,68,26% pourquoi parce que 25 c'est quoi c'est 30 moins 5 et 35 qu'est-ce que c'est c'est 30 plus 5 est-ce que ça va maintenant on va s'écarter de deux écarts et on va trouver un résultat aussi intéressant ok alors on y va et donc je vous le dis tout de suite lorsque vous vous écartez de deux écarts types lorsqu'on s'écarte de deux écarts types d'accord cet air là en fait on arrondit voilà si on s'écarte de deux écarts types voilà donc là en fait on retient en général on retient que ça fait 95% mais on a fait le calcul tout à l'heure mais de façon un peu plus précise ça fait en fait on retient 95% on retient 95% mais en réalité de façon un peu plus précise c'est 95 c'est 95 44% ok voilà donc c'est 95 44% allez on va faire le calcul donc au début j'ai au début j'ai P de X compris entre mu mu moins pardon mu plus deux écarts écarts on passe on passe toujours par notre changement de variable grand X moins mu sur écarts sachant que T suit la loi normale centrée réduite je fais je fais mon changement de variable ça me donne P2 grand X moins mu sur écart type est compris entre mu moins deux écarts type moins mu sur écart type et de l'autre côté ça me fait mu plus deux écarts type moins mu sur écarts type mu moins mu ça fait zéro moins deux écarts type sur écarts type ça fait moins deux et vous trouvez grand T compris entre moins deux et deux ce qui donne deux pi de deux moins un et comprennent vous avez fait le calcul tout à l'heure ça fait deux fois 0 77 72 moins un ce qui donne 0 95 44 est-ce que ça va alors maintenant maintenant vous allez voir on va s'arranger pour être le plus proche de 95% vous me suivez ou pas on va s'arranger pour être le plus proche de 95% et ce calcul on l'avait fait tout à l'heure regardez bien on va essayer de trouver de combien de combien d'écart type doit-on s'écarter d'accord de combien d'écart type doit-on s'écarter de combien d'écart d'écart type doit-on s'écarter pour que ça fasse pour que ça fasse 95% pour que là de là à là ça fasse 95% et bien on va poser notre opération regardez bien ce que je vais faire regardez ce que je vais faire on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure je vais donc écrire P de X compris entre mu moins H et mu plus H égal à 0 95 et l'objectif c'est de trouver H est-ce que vous avez compris c'est de trouver de combien d'écart type on va s'écarter d'accord donc je passe toujours par la loi normale centrée réduite en effectuant toujours le fameux changement de variable et donc là ça me donne X moins la moyenne sur écart type est compris entre ces deux valeurs la moyenne moins H moins la moyenne sur écart type la moyenne plus H plus H moins la moyenne sur écart type égale à 0 95 mu moins mu s'annule mu moins mu s'annule ça me laisse attention ça me laisse P de T compris compris entre moins H sur écart type et plus H sur écart type et tout ceci égal à 0 95 j'ai un intervalle centré en 0 et ça me fait 2 pi de H sur écart type moins 1 égale 0 95 et rappelez-vous ce calcul on avait effectué tout à l'heure je rajoute 1 de chaque côté et je divise par 2 et ça me donne je reprends ici ça me donne pi de H sur écart type égal 1 95 divisé par 2 et ça fait 0 975 et rappelez-vous dans notre table le 0 975 il est où il est là il est à combien alors quelle valeur de T 1 96 est-ce que ça va 1 96 donc ici j'écris tout simplement j'écris tout simplement très bien donc j'écris pi de H sur pi de H sur écart type égal pi de 1 96 et donc c'est le résultat il faut le retenir ça veut dire que H sur écart type égal à 1 96 ça veut dire que H est égal à 1 96 écart type si je m'écarte de 1 96 écart type j'ai 0 95 ou 95% de l'air est-ce que vous avez compris donc en fait je peux m'écarter je peux calculer maintenant l'écart que je veux il suffit de poser une équation donc en fait pour résumer pour résumer ici concrètement ça veut dire que si je calcule si je calcule P sans calculer si j'écris P de mu moins 1 96 écart type x compris entre cette valeur et mu plus 1 96 écart type j'ai exactement bien sûr à une décimale près 0 95 lorsqu'on s'écarte de 2 écart type on avait trouvé une air légèrement supérieure et on avait trouvé combien 0 95 44 est-ce que c'est bon parce que à 2 on est un peu plus l'air est plus importante est-ce que c'est bon mais pour 0 95 il faut s'écarter de 1 96 écart type donc la valeur ici c'est 1 96 écart type mu moins 1 96 écart type mu plus 1 96 écart type est-ce que ça va et bien entendu tout ça si vous faites ce calcul et si vous prenez la loi normale centre et réduite vous allez forcément découler sur ce résultat là vous allez trouver P P P de T compris entre moins 1 96 et plus 1 96 et ça fait 0 95 sachant que T sachant que T suit la loi normale centre et réduite si vous faites si vous faites la moyenne 0 moins 1 96 fois 1 voyez en fait ici c'est comme si vous faisiez 0 moins 1 96 fois 1 puisque l'écart type c'est 1 et ensuite vous faites T égale plus petit ou égal à 0 plus 1 96 fois l'écart type qui est 1 et ça vous donne bien ce qui se trouve au dessus parce qu'ici l'écart type étant 1 quand vous écartez de 1 96 écart type ça fait 1 96 donc moins 1 96 plus 1 96 essayez de refaire la même chose mais en nous écartant cette fois-ci de 3 écart types d'accord donc cette fois-ci on va ici là et là d'accord donc je vous demande de me calculer cette probabilité là probabilité que donc x compris entre mu mu moins 3 écart types et mu plus 3 écart types allez-y donc ici même principe donc en centrant bien sûr en passant par la loi normale centré réduite là je vais obtenir T n'est-ce pas là je vais obtenir T et là je vais obtenir bien sûr mu plus 3 écart types moins mu le mu divisé par écart types ça fera plus 3 et là ça fera mu moins 3 écart types moins mu divisé par écart types ça fera moins 3 et donc ça fait tout simplement 2 pi de 3 moins 1 alors il faut refaire le calcul 2 pi de 3 moins 1 alors pi de 3 je ne l'ai pas tout à fait en tête pi de 3 c'est combien pi de 3 alors est-ce que quelqu'un peut le lire alors je vais essayer de monter un peu la table mais là c'est combat alors j'essaie de monter un peu la table pi de 3 il se trouve quasiment très très bas il est là pi de 3 c'est 0 99 86 5 0 99 86 5 voilà il est là ok donc je l'écris 0 99 donc arrondi ça fait 0 en général on retient 0 900 90 99 est-ce que c'est bon 1 pi de 3 encore une fois il se lit il se lit il se lit ici ok voilà donc ceci concerne effectivement les bases et maintenant il va falloir passer à la séance une séance d'exercice et bien sûr après continuer notre notre cours aborder donc l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale les conditions d'approximation correction de continuité donc tout ça fera l'objet d'une prochaine séance ok alors donc un premier exercice une variable valetatoire grand X suit une loi normale de moyenne 230 sachant que P de X plus grand que 235 est égale à 0 27 43 calculer donc l'écart-type de cette loi normale suivie par X donc réponse à cet exercice donc ici nous avons on ne connaît pas donc la moyenne petit m d'accord on ne connaît pas pas dans l'écart-type on connaît sa moyenne 230 donc en fait ce qu'on a au départ c'est ceci on sait que X suit une loi normale de paramètres 230 et d'écart-type sigma si je passe par la loi normale centré-réduite donc grand T est forcément égal à X moins 230 sur écart-type donc là ça me fait cette égalité-là équivaut à P de X moins 230 sur écart-type plus grand que 235 moins 230 sur écart-type et tout ceci est égal à 0 27 43 ce qui me donne P de grand T supérieur à 5 sur écart-type égal à 0 27 43 mais la lecture de la table se fait pour P de T plus petit donc je sais que P de T plus grand c'est 1 moins P de T plus petit ou égal à 5 sur écart-type égal à 0 27 43 donc ça me fait tout simplement moins P de T plus petit ou égal à 5 sur écart-type égal à moins 0 7 2 5 7 soit 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 P de 5 je l'écris ici P de 5 sur écart-type égal à 0 72 57 je prends ma table en lecture inversée et j'essaie de retrouver 0 72 57 est-ce que vous le voyez ici je vais effacer ce blanc et 0 72 57 ça fait 06 très bien donc ici 06 donc ça fait P de 5 5 sur écart-type égal P de 06 soit 5 sur écart-type égal à 06 d'où écart-type égal à 5 sur 06 et ça fait 8 33 est-ce que ça va d'accord bien allez un dernier exercice est-ce que je peux effacer ça va oui allez un dernier exercice je vais donc effacer et passer à l'exercice suivant alors je vais supprimer celui-là donc l'exercice c'est celui-là une variable aléatoire grand X suit une loi normale de paramètres M écart-type sachant que X plus grand que 42 égale 0,0 228 et X plus petit que 33 égale 0,15 87 déterminez les valeurs de M et de sigma déterminez les valeurs de la moyenne et de l'écart-type allez à vous de jouer alors on va donc poser un système de deux équations à deux inconnus ok ma première équation donc je vais bien sûr centrer la loi donc je vais donc écrire je vais donc écrire 1 alors je vais changer donc 1 P de X plus petit que 42 ou égal à 42 égale à 0 0,228 donc ce qui me donne P de X plus petit ou égal à 42 égale à 0,9772 et donc ce calcul là on l'avait tout à l'heure donc en centrant la loi ça me fait P de X moins M sur écart-type plus petit ou égal à 42 moins M sur écart-type égale à 0 97 72 ce qui me donne P de 42 moins M sur écart-type égale à P de 2 ce qui me donne ma première équation 42 moins M sur écart-type égale 2 j'écris ici ma première équation est-ce que ça va ça c'est ma première équation ok maintenant grâce à ma deuxième donnée ici je vais trouver ma deuxième équation alors on y va donc je vais poser P de X plus petit que 33 alors P de X plus petit que 33 égale à 0 15 je vois que cette R là est inférieure à 0,5 ça veut dire que mon X sera le T sera inférieur à 33 alors on va centrer la loi ça fait donc ici directement j'écris T plus petit que 33 moins la moyenne sur l'écart-type égale à 0 15 87 ce qui donne P de 33 moins M sur écart-type égale à 0 15 87 et on a vu que ça est inférieur à 0,5 ça veut dire que cette valeur là est négative par conséquent je vais passer par le complément à 1 je vais donc faire je vais donc faire 1 moins Pi de M moins 33 sur écart-type égale à 0 15 87 je rajoute moins 1 de chaque côté je multiplie par moins 1 et ça me fait Pi de M moins 33 sur écart-type égale plus 1 je prends égale 0 84 13 je prends ma table en lecture inversée et je lis que cette valeur là la valeur de T qui me renvoie cette probabilité là est tout simplement égale à 1 ce qui va me donner ma deuxième équation M moins 33 sur écart-type égale à et voilà j'ai mon système de deux équations à deux inconnus donc c'est très facile j'ai le même dénominateur égalité à égalité 2 j'ai le même dénominateur je vais faire la somme je fais 1 plus 2 mon dénominateur commun c'est écart-type là vous voyez très bien M regardez bien moins M moins M plus M ça s'annule il va me rester 42 moins 33 égale 2 plus 1 ça fait 3 ce qui me donne 3 42 moins 33 ça fait 9 9 sur écart-type égale 3 ce qui veut dire que écart-type égale 9 divisé par 3 ça veut dire que l'écart-type est égal à 3 est-ce que ça va vous me dites si j'ai fait une erreur on ne sait jamais parce que je vois que Koumba m'annonce un autre résultat est-ce que c'est moi qui me suis trompé donc la réponse est bonne est-ce que Koumba qu'est-ce que vous me dites parce que là je vois que tu as 9 ok donc ici ça fait alors une fois que j'ai trouvé l'écart-type je remplace par exemple je prends ma première ma deuxième égalité ici donc je fais M moins 33 sur écart-type égale 1 ce qui veut dire que M moins 33 égale 3 ce qui implique que M est tout simplement égale à 33 plus 3 ça fait 36 donc résultat final grand X grand X suit la loi normale de paramètres 36 et 3 est-ce que ça va je vérifie quand même 36 40 36 42 moins 36 ça fait 6 ok comment Soufiane ou tu veux dire où ça ici ici non non regarde regarde ici regarde Sophia regarde ici j'ai ça j'ai ça je fais A moins pi de l'opposé de ça et l'opposé de ça ça fait M moins 33 et après tu passes ici ça te fait moins 1 donc non tout ce que j'ai écrit est ok voilà tout ce qui est là est juste en fait ok Kumba comment tu as trouvé 9 en fait comment tu as fait pour trouver 9 pour l'écart type je n'ai pas vu comment se fait-il que tu as trouvé 9 est-ce que tout le monde est d'accord pour ce que je viens d'écrire c'est bon bien sûr vous pouvez revérifier en calculant cette probabilité là et vous allez voir ok écoutez il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt mais tu as compris Kumba ma réponse ça va tu as compris ma réponse ok très bien allez je vous dis bon appétit puis à bientôt boom